Ça va ? Vas-y, vas-y. Merci de nous accompagner pour cette deuxième journée du salon Secours Expo édition 2022. Il s'en passe des choses sur l'Agora, c'est incroyable. Vous allez voir, on vous montre vraiment, ou en tout cas, on met en avant des innovations formidables avec un partenariat, avec nos ambulanciers qui sont avec nous. Bonjour Marie, ça va ? Oui, ça va, ça va, très bien. Oui, plutôt, plutôt. Alors, on a les collègues qui sont là. Exactement. Juste, on va les présenter. On a Louis, on a Gauthier, au sol, Christophe, qui nous fait la victime. Et la problématique, alors ? Alors, nous, du coup, on est une société privée d'ambulances qui se situe sur Nantes. Et là, en fait, aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qui est bariatrie, une partie de la bariatrie, en tout cas. Ce n'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est bariatrie et pédiatrie aussi, également. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qui est overjack, overmat. En fait, nous, on a le matériel de relevage. Donc, en gros, ça consiste à... Donc, pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, ce qui est assez fréquent actuellement, ça va consister, en fait, quand une personne est au sol, sans traumatisme et d'urachie, une personne qui n'est pas douloureuse, ça va permettre de la rehausser et de la relever à hauteur souhaitée, sans forcer, en fait, sur notre dos et sans manipuler trop la personne, en fait, qui va être assez... Voilà, on va prendre soin, évidemment, des ambulanciers, on va prendre soin du personnel, on va éviter de se faire mal au dos. Donc, tout en respectant, évidemment, et en mettant, donc, en zone confortable, en quelque sorte, la personne qui serait en surpoids, donc... Que le patient est plus confortable, et pour notre dos et notre santé, également. Là, on imagine que Christophe fait quel poids ? Là, il fait quoi ? Normalement, il fait 75 kg, à peu près, c'est ça, Christophe ? Le vermet, peuvent soulever et relever quelqu'un qui fait 544 kg. Ouais, alors ça, c'est... Je pense pas que ça arrive. C'est quelque chose qui n'arrive pas du tout, ou très peu. Mais ça peut arriver, quand même, au-delà des 150, 200, ça peut arriver, bien sûr. Donc là, mes collègues, ils effectuent un roulement latéral, du coup, sur le côté du patient. Ça se fait, même sur quelqu'un de 200 kg, ça se fait largement, tout en utilisant plus les jambes que le dos. Donc là, ils ont glissé, du coup, l'overmat sous le patient. Du coup, l'overmat qui a un drap de transfert qui va se gonfler, du coup, à l'aide de l'eau. Alors, l'overmat, c'est la maison ETAQ, c'est ça, qu'ils proposent à quelques mètres d'ici, juste derrière. À l'îlot B11, là-bas. Voilà. Du coup, c'est du matériel que nous, on a à l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on a pris notre matériel et pas celui du chapiteau. Donc c'est du matériel qu'on a, nous, à l'entreprise, qu'on utilise régulièrement sur des prises en charge, donc tout ce qui est bariatrie. On est appelé régulièrement dans d'autres départements, en fait, pour utiliser ce matériel. Pour intervenir, oui. Parce que très peu d'entreprises d'ambulances privées, en fait, ont ce genre de matériel. C'est vrai que notre patron met en avant, du coup, la prise en charge du patient et le personnel, en fait. C'est ça, faciliter l'intervention et puis on va donc éviter de, voilà, de forcer sur le dos de chacun. Ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on a du matériel carrément adapté. Voilà, du coup, là, ça va être, donc, l'overjack qui est un matelas de relevage sur celui-là. Il y a d'autres modèles qui existent, d'autres modèles qui peuvent se tirer, qui peuvent se glisser dans les escaliers, qui sont beaucoup plus résistants, du coup, qui ont une jupe de protection, en fait, sur le dessous, qui permet, du coup, de glisser la personne dans les escaliers, en fait, directement ou sur les gravillons ou quoi que ce soit. Vraiment une résistance forte. Une résistance très, très forte. Au niveau des sols. Celui-là, du coup, ça va juste être un matelas de relevage, donc, qui va permettre, en fait, de surélever la personne, du coup, à hauteur souhaitée, une personne qui est au sol, en fait. Donc, là, admettons, Christophe, ça va être quelqu'un qui n'a toujours, qui n'est pas douloureux, qui n'a pas de traumatisme d'urachie. C'est vraiment une situation, quelqu'un qui a chuté, qui n'arrive pas à se relever. On ne va prendre aucun risque et là, on va utiliser, donc, voilà, regardez. Donc, le matelas de transfert, du coup, qu'ils ont gonflé au préalable. Là, ils le tirent avec deux doigts, simplement. Voilà. Alors, c'est dû à quelque chose, en fait. C'est parce qu'il y a des... Voilà, donc, il y a des micro-perforations, en fait, sur tout l'overmat, qui permet, du coup, de... Comme un aéroglisseur, au final. C'est un peu ça, d'accord. Exactement, oui. Ça enlève toutes les forces de frottement et ça facilite, en fait, avec deux doigts, même un enfant, enfin, n'importe qui peut utiliser ce genre de matériel. Le fait de surélever également la personne, ça limite les forces de frottement. Donc, la personne, en fait... Vous faites bien, ça. Voilà. Donc, ça simule vraiment la facilité. Vous allez essayer après, si vous souhaitez, donc, lorsque vous êtes dans l'assistance. Là, on dégonfle parce qu'on va maintenant glisser... gonfler l'overjack, du coup, qui est le matelas bleu qui est en dessous, qui, du coup, est constitué, nous, de quatre matelas. C'est quatre matelas à air, en fait, qu'on va gonfler au fur et à mesure par niveau. Est-ce que vous pouvez, Marie, régler la hauteur souhaitée ? Tout à fait. Si on veut gonfler que trois niveaux, on gonfle que trois niveaux. Après, ce qui est très bien, c'est que nous, on travaille avec les brancards strikers, du coup. Dans notre entreprise, on a huit gros volumes, dont six qui sont équipés de strikers électriques. Et, en fait, le brancard électrique, donc, strikers, il s'adapte à tout type de hauteur. Il peut descendre très, très bas, comme monter très, très haut. Très facilement, parce qu'on l'a vu faire. Très facilement, on appuie sur un bouton. Sans effort. Sans effort. Ils sont juste à côté, strikers. Voilà, la maison strikers, juste à côté aussi, si vous voulez les rencontrer. Donc, que ça soit toujours pour le personnel, pour le patient. C'est rapidité, efficacité. On peut, on va dire, transférer aussi, faire un transfert sur un lit ? Tout à fait, oui, oui. Souvent, en EHPAD, ils utilisent beaucoup tout ce qui est overjack, overmat, justement, donc, de ATEC. Et TAC. Voilà, le patient qui est toujours en confort, il n'est pas bousculé. En EHPAD, ça arrive régulièrement que des patients chutent. Le personnel soignant n'est pas forcément très nombreux et n'ont pas forcément beaucoup de... Et puis, pas très costauds, on ne vous demande pas non plus de faire du buildy-building pour dépasser les personnes. Pas de blesser non plus. Donc, en fin de compte, ce genre de matériel peut être adapté, même en milieu hospitalier, en fait. Et ça se gonfle très vite. Ça se gonfle très vite. C'est hyper efficace. Comme je vous le disais, ils ont gonflé les 4 niveaux, au fur et à mesure, niveau par niveau. Parce qu'on a choisi d'être à hauteur, finalement, d'un lit, par exemple, ou alors du servivateur. Un lit médicalisé. Il a sa petite manette. Hop, on le descend, on se met à niveau et on peut effectuer le transfert très facilement, en fait. Vous l'utilisez, vous, j'imagine, puisque vous l'avez dans le 44 ? Oui, oui, on a une UST, donc une remorque, en fait, bariatrique, avec tout notre matériel bariatrique. Donc, ceci en fait partie, par exemple. Après, on a d'autres matériels au quotidien qu'on utilise. Là, on va regonfler, voilà, donc, pour toujours avoir cet effet de glisse. On va regonfler l'overmat, du coup, le matelas de transfert, avec les micro-perforations. Pour faciliter le transfert. Et donc là, admettons, Christophe, on aurait pu le recoucher dans un lit ou quoi que ce soit. Bon, ici, on n'a pas, voilà. Donc, on va montrer également le brancard électrique avec lequel on travaille tous les jours. La manipulation, encore une fois, hyper simple. Là, je vais faire Louis, là, par réflexe, pouf, pouf. Le Stryker, c'est pareil. Il a les quatre roues amovibles, enfin, quatre roues... Les roues mobiles, oui. Qu'on peut verrouiller, déverrouiller, les freins, un bouton plus, moins, monter, descendre. Enfin, c'est très enfantin, très simple d'utilisation. Le Stryker, du coup, lui, il peut supporter une personne qui fait 318 kg. L'overjack, overmat, 544. Bon, après, overjack, overmat, 544. Très rare de tomber, quand même, sur une personne 318 kg. Par contre, 378, mais un enfant va très, très bien dessus, un adulte, enfin, peu importe. Bon, alors, on vous invite à essayer, allez-y, avec deux doigts, ou voilà, allez-y. Super. Voilà, bon, vous avez vu la facilité. Ça glisse tout, c'est là. Ouais. Voilà, donc, c'est le matériel, les tacs. Voilà. Et le brancard, donc, Stryker, les deux maisons, vous les avez, donc, à quelques mètres ici. D'ici, pardon, voilà. C'est vrai qu'au quotidien, je ne sais pas s'il y a des ambulanciers ici, ou des pompiers, ou peu importe. Des secouristes. Ou des secouristes, voilà, tout simplement. Les brancards manuels, à force de les descendre pour les mettre à la hauteur, de les monter dans l'ambulance, le dos, il en prend un coup, les épaules, enfin... Et puis, on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne. Puis, pour le patient, c'est beaucoup plus confortable, en fait. Bien sûr, ça permet de les rassurer, on veste le stress aussi, qui peut être facteur, bien sûr. Au quotidien, quand on emmène des personnes aux urgences, nous, les patients, ils nous disent régulièrement, ah, mais la dernière fois, c'était beaucoup moins confortable. Et ça se ressent au quotidien, vraiment. En plus de ça, il est rétractable. Donc, en fait, même dans les endroits exigus, on peut remonter le dossier et rétrécir le brancard en longueur pour qu'il passe dans les angles... C'est bien étudié, tout ça, voilà. Donc, c'est vraiment des maisons qui sont à l'écoute, une nouvelle fois, des personnes sur le terrain et qui adaptent leur matériel. Moi, je ne travaillais pas du tout avec ça avant. Et maintenant, c'est vrai que... On ne peut pas s'en passer, j'imagine. Si on y a goûté, je pense que c'est compliqué de s'en passer. Difficile de revenir en arrière, je comprends, bien sûr. C'est compliqué de s'en passer. Donc, après, très facilement, on peut imaginer qu'il y a un lit à côté. Après, on fait de nouveau le transfert. Alors, du coup, pareil... On va présenter quelque chose, c'est ça ? Oui, j'ai assisté en semblant. Qu'est-ce que vous lui présentez, Marie ? On avait présenté un petit diapo avec des photos. Bien sûr, oui. Alors, ça, c'est chez vous, ça. Enfin, c'est l'entreprise, c'est ça ? Ça, c'est notre entreprise, oui, tout à fait. Donc, il se situe à Nantes, toujours. En plus de ça, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une remorque UST, du coup, avec tout notre matériel bariatrique, en sachant que 6 de nos ambulances sont déjà équipées de strikers. On a également une chaise à assistance électrique pour la montée et la descente des escaliers, donc qui, avec des chaînes, un petit bouton, on appuie, ça descend. Bon, il faut de l'aide un petit peu pour maintenir la chaise, mais... Voilà. On a également un brancard, un brancard ferneau dans une de nos ambulances poids lourds qui, pareil, prend en charge la bariatrie. Après, on va avoir du matériel, tout ce qui est la bière sterschère. Bon, c'est pas très connu, hein. C'est du matériel, du coup, ça va être un harnais. Alors, je sais pas si on va le voir. Ça va être un harnais qui va être adaptable et sur la chaise et sur le brancard et qui va être une sangle afin de centraliser... Ah oui, alors, ça, c'est la chaise qui arrive après. Oui, tout à fait, on va... Ça, c'est notre brancard ferneau, du coup. Donc, l'overjack. L'overjack qu'on a vu à l'instant. Voilà, qu'on a vu à l'instant. Et la chaise, donc, c'est avec les filets qui sont sur les côtés. Donc, ça, du coup, un extenseur de scoop. Donc, tout ça, c'est dans notre... Notre matériel. Notre remorque UST, du coup, donc spécialisé bariatrie. Donc, là, un scoop avec un extenseur afin d'élargir le scoop pour la prise en charge de patient un petit peu corpulent. Et voilà, la chaise, donc, le bierster chair. OK. Ce que je disais, donc, il y a une sangle, en fait, qui va permettre de rassembler toute la masse graisseuse, en fin de compte, afin qu'il n'y ait pas de débordement. Que ce soit un peu plus compact, en fait. Voilà, exactement. Pour le déplacement. Donc, en fait, ça va permettre de centraliser vraiment la masse graisseuse et ça permet une prise en charge beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable pour nous. Que ça soit sur la chaise, donc à l'assistance électrique qu'on voit sous la sangle et sur le rencard. Donc, la chaise à assistance électrique également. Donc, ce que je vous disais, avec des chenilles, du coup, qui montrent qui descendent les escaliers. Pareil, prise en charge. Nous, au-dessus de 90, 100 kilos, on l'utilise fréquemment. en sachant qu'il faut un espace assez adapté. Donc, des marches grandes qui ne sont pas en colimaçon. Mais ça, c'est l'œil du professionnel. Vous voyez tout de suite ce qu'on peut utiliser bien évidemment au matériel. Après, je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent dans des escaliers qui sont un peu exigus et que ça fonctionne très bien. Bon, après, il faut manipuler un peu. Et la fameuse remorque, voilà. La fameuse remorque du coup, donc l'UST qu'on a à l'entreprise avec également un mythe bariatrique. Enfin, voilà. C'est tout le matériel bariatrique qu'on utilise régulièrement. Merci pour cette démonstration. Vous savez ce qu'on va faire, Marie ? On a les représentants, en fait. Voilà, Stryker, qui est là. Merci pour le matériel. Donc, très bien. Et Etac, une nouvelle fois. Donc, deux maisons qui sont là. Si vous voulez également intervenir peut-être sur cette innovation, la maison Etac, c'est fabuleux d'avoir justement ces outils maintenant pour ces professionnels. Venez nous rejoindre. Ça se fait de plus en plus, en fin de compte, ce genre de prise en charge et pour le personnel et pour le patient, c'est... C'est formidable d'entendre ça, l'utilisation de vos produits de Dominique Lefebvre. Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas mettre davantage de mots sur ce que vient de dire Mademoiselle parce que je crois que la démonstration, elle était assez parlante. Pour l'ensemble des gens qui nous regardent, nous, on arrive en France depuis à peu près un an maintenant. Donc, on est une start-up dans Etac pour la gamme Overtech. On travaille essentiellement les hôpitaux privés et publics. On a une bonne relation avec les hôpitaux militaires, des instructions des armées. Ça marche très fort. C'est toujours des projets d'établissement. On commence à recevoir un accueil assez prononcé de la part des EHPAD. Et c'est vrai que le concept qui est malheureusement pas connu, mais encore une fois, il y a tout à faire. Donc, c'est assez prometteur. On est dans l'innovation et puis surtout, on a ce sentiment profond de rendre service aux professionnels et dans leur quotidien. En tout cas, merci de nous accueillir encore une fois à Secours Expo. Et puis, écoutez, bonne fin de congrès. On est là-bas, on a le stand B11. Voilà, stand B11. Il y a des petits fours, des canapés, du saumon, du champagne. Venez en nombreux. Allez, bonne journée. Merci, Dominique, vous savez recevoir. C'est bien. En tout cas, merci à vous. Merci à l'équipe pour plus applaudir aussi du CSA 44. Merci à toute l'équipe. Merci, Louis, Gauthier-Marie qui a été revenu. Merci. Alors, Christophe, extraordinaire. Ne changez rien. Formidable. Voilà, en tout cas, merci de votre présence et donc de nous avoir illustré évidemment cette présentation de matériel et de votre savoir-faire. Dans quelques instants, nous avons, mesdames et messieurs, donc un nouveau rendez-vous. Donc, je rappelle qu'on est sur cette seconde journée de Secours Expo avec beaucoup de surprises du côté de l'Agora. A tout de suite. Secours Expo Secours Expo Secours Expo 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 Expo